Bonjour à tous. On a raccourci le titre, parce que le titre datait d'il y a deux ans, donc c'est « Comment est construit Pegasus ? ». Deux petits pointeurs, le site web du projet, si vous voulez trouver des infos complémentaires. Et j'ai rajouté aussi le lien vers les vidéos qu'on produit, notamment les démos produits qu'on fait tous les trimestres. Et comme il y a eu un clin d'œil de Nicolas Kahn sur le fait qu'on utilisait la plateforme Pod, je lui renvoie le compliment en disant qu'on est très content d'utiliser Pod et l'offre hébergé de SUP de Pod pour ça. Merci. Voilà, donc le but de la présentation aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à concilier la rigueur dans la construction du livrable Pegasus avec la souplesse dont on a besoin dans le process de développement. Donc en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu du contexte. Donc qu'est-ce que c'est que Pegasus ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, rapidement, la structure du projet. Je vais vous parler un petit peu de l'architecture et puis vraiment super rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de vous parler de la méthode agile qu'on utilise sur le projet. Et Arnaud va vous parler comment concrètement on met ça en œuvre. Du coup, alors à chaque fois c'est très condensé. Donc le projet PC-School, en fait, on édite et on héberge, c'est important, le produit Pegasus. Donc Pegasus, c'est quoi ? C'est la nouvelle solution de ESI Scolarité. Et on capitalise, et ça c'est super important, on y tient, et là on est avec vous, donc c'est cool, on est ensemble. Donc sur la capitalisation, sur les compétences de l'ESR, donc sur la co-construction, donc on va plutôt vous parler de ça aujourd'hui, mais aussi sur la co-administration dans le cadre de l'hébergement de Pegasus. Donc le projet, je ne vais pas vous décrire le transparent, là il est gros, c'est de voir un petit peu toutes les équipes qui fonctionnent dans le cadre du projet. Mais surtout j'ai encadré en fait le fait qu'on a quatre équipes de développement, et donc ça va être quand même un élément important de notre présentation, c'est de montrer comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner quatre équipes en même temps pour réussir à sortir quelque chose qui se tienne. Ok, alors du coup je pars sur la deuxième partie du contexte, qui est le rappel de l'architecture de Pegasus. Donc l'approche modulaire. J'ai repris des éléments qu'on avait présentés à une rencontre avec les DSI en janvier 2018, si je ne me trompe pas. Donc on parlait des capacités à interagir avec des composants non PC-School, on va y revenir, et puis on a vu des choses avec ESUP, avec Ametis, enfin il y a des choses qui ont été évoquées pendant ces assises. De permettre des évolutions fonctionnelles simplifiées par un faible couplage. Donc ça c'est, on arrive sur le cœur de la présentation, comment on arrive à découpler les choses pour pouvoir avancer. Et puis aussi de pouvoir faire de la rénovation par briques en cas d'obsolescence technique. Et on est déjà confronté à ça, on a certains modules qu'on est obligé de refactorer parce qu'on s'aperçoit que déjà, vu les évolutions fonctionnelles, vu comment ça a été codé, on est déjà obligé de faire ce genre de choses. Ok. Du coup, sur la partie architecture, donc je vais essayer d'aller assez vite pour laisser du temps Arnaud. Donc on a une approche API First, donc ça a été présenté juste avant, donc merci, ça nous simplifie le discours. Les services internes à Pegas exposent un ensemble d'API REST. Ces API vont être utilisées par les différentes applications, les frontaines, ce qui est présenté à l'utilisateur, donc les différents frontaines, les différentes applications PC-School. J'aurais dû mettre Pegas, en l'occurrence, PC-School c'est le projet, Pegas c'est le produit. Donc elles sont aussi accessibles par des composants, alors ça peut être des frontaines ou des back-ends qui sont non PC-School. En interne de Pegas aussi, il y a tout un tas d'outillages, on a notamment un middleware orienté message, donc qui va permettre d'envoyer des événements métiers entre les différents modules, les différents services constitutifs de Pegas. Et en général, chaque service a une base de données qui va permettre de stocker des informations. J'en parle parce que Arnaud, tout à l'heure, vous dira comment on package tout ça. D'un point de vue pratique aussi, on utilise la containerisation, donc on va faire des conteneurs Docker, des images Docker de tous nos composants, donc à la fois ce qu'on produit nous-mêmes, donc les applications et puis les services, et aussi tout ce qui est outillage, donc les bases de données, le MOM, etc. Et donc ces différentes images, ça nous permet d'instancier des conteneurs qui sont orchestrés par du Kubernetes pour pouvoir offrir un certain nombre d'instances aux établissements. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, entre les différentes instances qu'on met à disposition des établissements pilotes, plus les instances monétisées en interne pour de la Calif, les équipes, etc., je crois qu'on en a 150 qui sont hébergées sur Kubernetes aujourd'hui. Notre organisation, donc un petit slide rapide sur notre approche, notre méthodologie agile, j'ai intitulé ça cadencement et organisation du travail. Donc là, je vous ai fait une petite frise temporelle avec les trimestres et puis le découpage en itération. Donc en fait, on a des sprints ou itérations. Les quatre équipes vont fonctionner de façon synchrone sur des sprints de trois semaines. On utilise la méthodologie Scrum à l'interne de l'équipe. Je ne rentre pas dans les détails de tous les rituels, etc., que ça amène. Et on fait des démos à la fin de chaque sprint. Donc c'est un élément super intéressant pour déjà créer de la cohésion en interne et pour moi de voir des choses positives versus toutes les problématiques à gérer au quotidien. Donc cette démo, elle est destinée aux équipes internes du projet, mais aussi à participer à ces démos, tout un tas d'experts métiers des établissements qui vont nous faire du retour utilisateur rapide pour dire pourquoi vous avez fait ça comme ça, etc. Et ça nous permet de corriger rapidement des dysfonctionnements, des choses qui auraient été mal appréciées. Et le fonctionnement à l'échelle, ça va être d'utiliser la méthode SAFE. Et là, on va parler de release ou de productes incréments, des PI. Donc ça, on va faire, ça se fait tous les quatre sprints. Donc en fait, du coup, comme on fait quatre sprints de trois semaines, ça fait un trimestre. On fait un élément super important au début du PI, c'est de faire un PI planning. Donc ça permet de coordonner toutes les équipes. C'est vraiment un élément, c'est quelque chose de magique pour moi. C'est qu'on arrive le premier jour, les équipes, elles ont plein de choses à faire. On se dit, c'est pas possible, ça, on va jamais réussir à coordonner tout ça. On a un revu des boards, etc., des différentes équipes. Et le lendemain, tout s'aligne. C'est miraculeux. Voilà. Donc on fait ça. Et en fin de trimestre, on fait une démo, donc en fin de release. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez voir ça sur vidéo.pcscol.fr et inscrivez-vous sur la liste demo.pcscol.fr pour pouvoir y assister. On avait 350 inscrits à la dernière si vous n'y étiez pas. On peut encore en prendre d'autres pour les démos. Voilà. Alors j'ai oublié de dire un truc super important là. C'est qu'en fin de PI, on fait une release de Pegas. Et c'est ça qu'on va mettre en place sur les différents environnements des établissements qu'on va déployer en apportant des fonctionnalités. Voilà. Alors ça du coup, c'est un livrable d'un PI Planning. C'est le board des dépendances, le tableau des dépendances. Chaque étiquette là, ça correspond à une chose à faire dans les différentes équipes. Donc on a les équipes en ligne. Donc il y a les quatre équipes de développement, mais on a aussi d'autres trucs. On a les ops, les archives qui ont des choses à faire aussi. Et puis on a nos différents sprints. Et on a des petits bouts de ficelle. Et c'est pas une blague. On a des pelotes de laine, on les découpe, on les colle. Et on dit, ben voilà, on a une dépendance. Quelque chose qui va être fait par Strasbourg, le sprint 65. Il faut que ce soit fait parce que les ops, non les archi, vont avoir besoin de cette fonctionnalité là en sprint 66 pour faire du boulot dessus. Voilà. Je voulais faire une petite remarque là-dessus. C'est que, bon là, vous voyez ces étiquettes, donc ça représente du travail à faire. J'ai regardé hier soir sur un outil Jira pour stocker ça sous forme électronique après, puis le suivre pendant le sprint. L'index, en fait, quand j'ai cumulé ce qui est fait par les équipes de dev et les équipes transverses, on est à assez énorme. Et puis, du coup, j'avais envie de saluer les collègues de l'équipe PCSchool qui s'investissent énormément sur le projet. Donc, merci à eux. Donc, je voulais dire ça. Je crois que je voulais dire autre chose aussi, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Je vais passer la main, du coup, à Arnaud qui va vous expliquer aussi comment on met ça concrètement en œuvre dans le cadre des dev. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, donc, on a vu cette superbe photo du livre PI Planning. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un cycle de développement de ce PI Planning-là jusqu'au ce qu'on appelle un Release Day. Donc, on voit sur la photo que ça ressemble plus à une petite odyssée qu'à une petite rando sur un chemin tout balisé. Et donc, je vais vous parler d'abord de la photo de Pegas sur la dernière livraison, qui a été livrée en septembre. Donc, Pegas 2.2. Donc, voilà en quoi ça consiste, Pegas. Aujourd'hui, 15 services. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail micro, mini, macro, voire migro. Donc, du Java. 10 applications clients de front, Angular. Beaucoup de contrats d'API. Des schémas d'échange pour notre MOM. 13 bases de données, un cluster MOM. Voilà. Donc, pour répondre à une question qui m'a été posée lors de ce séjour, est-ce qu'on peut installer Pegas chez soi ? Alors, je dirais oui, c'est possible, mais il faut être joueur. Alors, comment on commence à développer tout ça ? Alors, nous, on a décidé de partir sur un processus de développement assez classique. Donc, GitFlow. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'est GitFlow. Alors, vous pouvez me dire, c'est super rigide quand même, GitFlow. Pour une équipe de dev, ça peut être lourd. Mais on en a quatre. On a des développements transverses aussi. On a des architectes qui s'amusent un petit peu aussi à mettre leur grain de sel dans tout ça. Donc, avoir un process comme ça figé et assez rigide pour l'ensemble des équipes, ça ramène quand même une grosse, grosse cohérence dans nos développements. Et du coup, comme on parle tous GitFlow maintenant, on a même pu automatiser des choses autour de Git et de GitFlow. Alors, notamment au début du projet, on avait de gros problèmes pour gérer nos dépendances entre les modules. Et notamment sur le nommage des versions des composants, qui n'ont de Pegas. Donc, ce qu'on a automatisé, c'est le nommage des différentes versions des composants en fonction des branches sur lesquelles ils sont buildés. Donc voilà, pour chacune des branches GitFlow, on a des noms de composants bien définis. Alors, X ici, c'est le nombre de commits depuis la création de la branche ou depuis le dernier tag qui a été posé sur la branche développe. Deuxième élément, c'est où on va publier tout ce qui est créé au niveau de notre intégration continue. Donc, on a trois types d'artefacts au niveau de notre repository Nexus. Donc, le Nexus, ça permet d'héberger pas mal de choses. Donc, du Maven pour Java, du NPM pour JavaScript et du Docker. Alors, on a fait le choix aussi dans nos repositories Nexus de cloisonner. C'est-à-dire qu'on va avoir des artefacts pour chacun de ces repositories-là, uniquement pour de la prod. Et des artefacts de développement, donc que des briques rouges pour construire Pegas. Et des briques de toutes les couleurs pour nos processus de dev, pour avoir plus de souplesse. Et toujours grâce à GitFlow, on va également automatiser la publication dans le bon repository. Donc, pour l'ensemble des branches, développe, feature, release, hotfix, master, on va publier sur un repository de développement. Et pour les tags qui sont normés, donc on a une norme pour créer nos tags, ça, ce sera publié sur un repository de production. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans nos processus de build, on a également des choses assez strictes sur la construction. Donc, on ne va pas autoriser les dépendances vers des composants en version de développement sur certaines branches. Donc, ça casserait les builds. Donc, sur les branches de release, hotfix et master, on n'a pas le droit de dépendre d'un artefact qui serait sur un repository de développement. Alors, un petit focus sur l'intégration continue. Donc, quelque chose de très classique. Donc, nous, on est sur du GitLab, Jenkins, Sonar, donc Nexus pour la publication. Petite particularité, du coup, un Chart Museum pour publier tous nos Chart Helm. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, parce que c'est purement ça du déploiement et plus du développement. Mais en gros, c'est ce qui nous permet de déployer Pegasus dans Kubernetes. Donc, un pipeline classique pour une branche développe sur un service BAC. Donc, les infos, c'est ce qui nous permet, le premier step, de calculer justement le nom du composant et de savoir sur quelle repository on va publier. Donc, le build, ça c'est classique pour vous, du test, donc intégration, test d'intégration, test unitaire. Une publication dans Sonar pour suivre la qualité. Donc, il faut savoir que, par contre, pour Sonar, on a une version payante qui nous permet d'estimer la dette engendrée par une feature. Donc, c'est-à-dire, avant de merder sur développe, on sait déjà si on dégrade la qualité du code ou pas. Le step docker, donc, c'est création d'une image docker et publication de l'image. Le stage helm, donc, c'est pour créer un chart helm qui va servir après au déploiement sur la branche développe. Donc, on fait du déploiement continu. Donc, là, à chaque commit, il y a une nouvelle version du composant qui va être poussée sur notre environnement de construction de développe. Et un pipeline beaucoup plus classique pour une librairie, un contrat d'API ou un schéma, où, là, la seule chose qui chance, c'est qu'il y a uniquement une publication de l'artefact. Donc, ce que disait Raymond, souplesse et rigueur. Donc, mettre tout ça en place, nous, ça nous a permis, quand même, de développer très facilement des fonctionnalités inter-modules. C'est-à-dire qu'on peut facilement calquer nos dépendances, comme elles sont assez faciles à déterminer avec nos branches. Et, du coup, le nommage de nos versions de composants. Donc, ça, ça nous permet vraiment d'avoir de la souplesse inter-équipe. Aussi, ça nous permet, du coup, d'avoir du déploiement continu sur certaines branches. Donc, là, pour le coup, pour nous, c'est développe qui intègre en permanence sur chaque commit de chaque équipe, sur notre environnement de développement. On a également la possibilité, alors ça, c'est aussi grâce à Kube, à Kubernetes, de pouvoir définir des environnements de construction à la carte. C'est-à-dire, sur n'importe quel artefact de n'importe quel module, on peut créer un Pegas, un peu hybride, à des fins de test. Et enfin, avoir isolé tous les composants de production dans un Nexus à part, ça nous permet de garantir une construction Pegas qui sera quelqu'un sur des versions de release pour chacun des composants qu'on aura créés. Alors, je vais faire un petit focus sur quelque chose qui vous intéressera plus en tant qu'établissement sur le versionning API, parce que là, on a des cycles de vie un petit peu différents. Ça ne vous aura pas échappé qu'il y avait énormément de contrats d'API sur la livraison Pegas 2.2, 33. Ça peut paraître vraiment beaucoup. Alors, au niveau API, nous, en interne, on a besoin de versionner, parce que, pareil, ça nous fait gagner en souplesse sur le développement. Si on a une équipe qui n'est pas en capacité de directement intégrer la dernière version d'un composant, au niveau API, ça nous permet d'attendre potentiellement trois mois supplémentaires pour passer sur la dernière version. Donc, un peu de souplesse en interne. Par contre, elle se voit aussi pour les schémas MOM pour notre Kafka. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est à l'externe, donc pour vous. C'est pour pouvoir garantir déjà un cycle de vie beaucoup plus long pour les API, pour que vous, vous puissiez monter de version assez facilement et que vous laissez le temps. Donc, par exemple, en gros, si nous, on monte d'une version, c'est un problème de compatibilité, donc on crée une nouvelle version d'API. Vous avez un an de support sur la version V que vous utilisez. Voilà, ça c'est ce qu'on a décidé au départ. On voit que ça nous pose quand même quelques problèmes en phase de construction, parce que forcément, les API évoluent beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on est sur 13 versions d'API officielles et stables. Mais on est sur 19 versions d'API qu'on maintient, du coup. Elles sont dépréciées, mais elles sont maintenues. Alors, il n'y a pas d'ajout de fonctionnalité. Vous trouverez forcément un équivalent à la version stable. Mais, du coup, ça nous fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de code à maintenir. Alors, je ne vais pas parler vite fait de la version draft. Donc, on a quelque chose qui s'apparente, pour ceux qui font un petit peu de système, au système Debian qui fait du testing. Donc là, c'est un peu l'idée. C'est qu'on a une version d'API qui bouge beaucoup. Donc, vous pouvez l'utiliser en tant qu'établissement, mais on se permet de la casser quand on veut. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et enfin, quand on a bien bossé pendant trois mois, on a un petit événement qui s'appelle Release Day, qu'on a mis en place. Parce qu'il nous fallait livrer, enfin, créer le livrable de Pegas assez vite en fin de release. Enfin, en fin de PI, pardon. Donc, ça, c'est un processus semi-automatisé. On n'a pas tout automatisé. Je dis semi-automatisé parce qu'on s'appuie sur les automatisations que vous avez vues au cours de la présentation. Donc, ça nous demande quand même un jour de travail pour intégrer toutes les briques Pegas, tous les petits Legos rouges. Donc, ça, en gros, ça mobilise à peu près une personne par équipe de développement, un OPS, un ARCHI, pendant un jour pour que vous puissiez récupérer votre petit Pegas tout propre dans vos environnements quelques jours plus tard. Et voilà, on a fini pour cette présentation. Et du coup, on peut prendre vos questions. Merci beaucoup. Vous avez même rattrapé le retard. Félicitations. On va passer aux questions. Vraiment, je suis très content d'être avec toi sur l'estrade. Ça me remène 15 ans en arrière sur ces présentations et sur le portal. Et au bout de trois diapos, je ne comprends absolument rien à ce qui est dit. Et je vois qu'avec Arnaud, c'est pareil. Donc, je ne vais pas vous poser de questions techniques. Je pense que je suis totalement incapable. Mais je me souviens qu'il y avait un truc qui s'appelait Hibernet, quand il nous parlait. Bon, il y a été une question censée dans la salle. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai quand même une question. Et je précise que vous ne m'avez pas payé avant que je la pose. C'est par rapport au super tableau de post-it sur le PI Planning. Comment vous faites pour gérer les demandes des établissements qui passent en prod et qui doivent de plus en plus tirer à U et à Adia ? Et comment, dans l'idéal, on devrait faire nous pour pouvoir parfois demander des choses, mais pas non plus tirer une balle dans le pied en vous harcelant parce que sinon, on va juste être contre-productif. Quoi, le bon schéma de fonctionnement ? Est-ce que ça se passe bien aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses à discuter ? Oui. Je ne sais pas si on a trouvé la bonne réponse. Dans les principes déjà de SAFE, enfin, je crois que ça fait partie des principes SAFE, c'est qu'on dit que les corrections d'anomalies, on les compte à zéro. Donc, il faut qu'on produise de la qualité parce que, voilà. Donc, déjà, on n'ampute pas notre CAF d'une bande passante pour résoudre les problèmes. Donc, voilà. Sinon, pour aller sur le fond de la question, effectivement, il y a un risque. C'est vraiment important. Je fais toujours ce mouvement-là. C'est qu'en méthodologie agile, on essaye d'aller du début jusqu'à la fin. Et une des dernières démos, là, par exemple, on a montré la sortie du diplôme de Pegas. Personnellement, j'étais super content parce que j'ai dit, on a fini Pegas. Mais non, en fait, on n'a jamais fini. Parce qu'on est obligé de revenir, on va avoir d'autres choses à développer. Et c'est vraiment itératif. Et donc, c'est vrai que, forcément, on essaie d'être homogène. C'est-à-dire qu'on fait de la sécurité, on fait du RG2A, on fait du RGPD, etc. Et on développe des fonctionnalités, on essaye de faire de l'architecture. Donc, voilà, on essaye de faire quelque chose d'homogène. Et progressivement, on rajoute des fonctionnalités de façon itérative. Et pour répondre à ta question, et puis ça a été dit un petit peu sur le retour d'expérience de Nice, c'est que maintenant, on invite aussi les établissements à notre PI Planning. Du coup, ils voient très concrètement les contraintes qu'on a. Donc, du coup, ils peuvent nous aider à arbitrer. Et puis, on a aussi, en amont du PI Planning, des événements avec les établissements de priorisation, etc. Donc, voilà, je ne dis pas comment on est itératif sur la production de Pégase. On est aussi itératif sur notre façon de fonctionner. Et on essaye de s'améliorer en continu aussi sur notre façon d'interagir au mieux avec les établissements. Merci de ne pas oublier de vous présenter quand je vous tends le micro, ce qui n'est pas le cas pour notre fantastique vice-président. Juste compléter, donc, ce qu'a dit Raymond, je suis Michel Labeland, le directeur de l'école des escoles. On travaille à plusieurs niveaux pour prendre en compte les besoins des établissements, prendre en compte aussi le besoin des établissements qui sont en production. Mais j'ai bien dit aussi. La construction de Pégase, elle ne se fait pas uniquement pour satisfaire les établissements qui sont en production. Elle se fait pour satisfaire tous les établissements, c'est-à-dire vous tous, que vous soyez université, que vous soyez école. Alors, ça se fait à plusieurs niveaux, comme l'a dit Raymond. Il y a un certain nombre d'événements en amont. Ça peut être des ateliers de recueil de besoins, de priorisation, des ateliers d'event-storming ou autre. Ça peut être aussi, beaucoup plus régulièrement, ça a été présenté par Nice en début de semaine, je ne sais plus, mardi. Les ateliers du jeudi ou jeudi, tous les établissements qui sont en production et qui sont en phase de déploiement participent à ces ateliers pour, sur certains sujets, prioriser. Et puis, ça peut être, comme vient de le rappeler Raymond, lors de nos PI planning, en invitant, là, cette fois-ci, un certain nombre d'établissements qui sont soit en production, soit qui vont bientôt le passer, pour qu'on puisse avoir leur avis dans une dynamique très rapide de choix de priorisation ou de choix d'arbitrage sur le moment pour les trois mois qui viennent. Donc, ça se fait à plusieurs niveaux, mais encore une fois, on ne prend pas en compte que les besoins des établissements qui sont en production. On prend en compte les besoins de tous les établissements et de tous les futurs établissements. Les deux ? Une question. Sylvia, oui. Je voulais poser une petite question sur les API. On s'en bat ? Oui. Alors, en fait, j'étais inquiète par une phrase qui a été prononcée comme quoi on pouvait casser les API du jour au lendemain, alors qu'en fait, on se lance dans nos premiers connecteurs pour l'intégration OSI et on voudrait bien être certain de la compatibilité ascendante. En fait, c'est la moindre des choses. Alors, j'ai parlé du potentiel cassure sur ce qu'on appelle, nous, des versions draft. Alors, il n'y en a qu'une. Un seul module qui possède une API en version draft. Ce n'est pas une pratique qu'on utilise beaucoup. Par contre, sur toutes les autres, vous avez garanti pendant au moins un an, à chaque fois qu'on change, qu'on casse, du coup, on perd la compatibilité, qu'un an de support sur une API qu'on aurait cassé. Ce n'est peut-être pas assez ? En fait, un an de support, pour nous, c'est quatre releases. Donc, c'est quatre cycles entiers de développement. Donc, ça veut dire que si on augmente, parce que potentiellement, sur chaque cycle de développement, on peut monter de version d'API. Là, on est en phase de construction. Donc, on a du mal à stabiliser ça quand même, puisqu'on ajoute des fonctionnalités. Donc, si on augmente ce temps-là, ça veut dire d'autant plus de codes qu'on va devoir maintenir, en plus des nouveaux codes qu'on va devoir créer. Voilà. C'est une problématique qu'on a, vraiment. Oui. Je vais compléter aussi en disant que ce un an, c'est le minimum. C'est que, même si on fait une nouvelle API, et donc, du coup, l'API n-1, on va dire qu'elle va être valable pendant un an. Dans la nouvelle, il n'y a pas forcément une refonte de fonds en comble de 100% des choses. Donc, voilà, c'est juste être vigilant, effectivement, à vous de faire un petit peu de veille sur ce qui arrive. Et l'autre truc aussi, c'est que c'est aussi un minimum. C'est-à-dire que, bon, alors aujourd'hui, ce minimum, on s'en rapproche parce qu'on est dans une phase de construction. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va dire que le module d'inscription, il ne bouge plus. Et donc, l'API, elle va durer des années, j'espère. Donc, voilà, c'est vraiment un minimum. Oui, donc, du coup, quand on casse une API, ce n'est pas forcément sur la totalité. Ça peut être juste sur un endpoint, par exemple, donc une fonctionnalité et pas sur l'ensemble. Donc, généralement, les coûts de migration sont, je pense, assez faibles. Une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Laurent Vasilésine, Université de Nantes. On est en pilote 2022. J'ai été un peu surpris sur le côté temps à passer sur le release day parce que, du coup, j'ai fait mes petits calculs. Et non, en gros, c'est deux personnes par... Pardon, là, ça n'a pas fonctionné. Deux personnes par équipe et c'est quatre fois par an. Du coup, je me dis que ça fait presque 30 jours pour faire des releases, mais peut-être que je ne suis pas... Et du coup, ça me paraît gros et je me dis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer surtout qu'on est bien outillé, enfin, vous paraissez bien outillé, donc je... Alors, oui, ça paraît gros. Alors, ce n'est pas une, ce n'est pas deux par équipe, c'est une personne. Alors, on a dans l'idée de automatiser des choses aussi là-dessus. Mais c'est pareil, ça demande du temps que pour l'instant, on consacre à d'autres choses. J'ai mis la slide sur le nombre de composants qu'on doit réaliser à chaque fin de PI. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai que potentiellement, ça va encore grossir. Donc, il faudrait automatiser, on est d'accord. Je vais compléter le truc. C'est qu'au début du projet, en fait, on avait une semaine de fin de PI, on préparait le PI planning, etc. et on disait aux équipes, faites le boulot sur vos différents trucs, etc. Et en fait, on a fait une release day, c'était justement pour mettre dans une unicité de temps tous les acteurs. Donc, en fait, il y en a certains, ça leur prend peut-être effectivement tout leur temps de travail, mais pas forcément. on peut lancer un build, ça prend un certain temps. Donc, voilà. Donc, le temps, c'est vraiment une unicité de temps. Et c'est un moment aussi où on aligne quand même bien toutes les planètes et que ça, on veut bien sûr que rien n'est oublié. On peut s'apercevoir justement que, comme l'a dit Arnaud, on fait du déploiement en continu sur notre environnement de dev. Donc là, ça ne coûte rien, entre guillemets. Mais au moment de la release, on veut avoir un truc carré de chez carré de façon que si demain on a besoin de faire un haut de fixe, etc., on n'est pas sur un truc qui a été développé peut-être jeudi matin ou peut-être le vendredi soir, etc. Donc là, on veut être vraiment carré. Et avec le mécanisme de cloisonnement qu'on a expliqué tout à l'heure avec nos artefacts de prod et de test, on peut s'apercevoir effectivement qu'à un moment donné, une équipe a peut-être oublié d'aller se brancher sur vraiment le truc bien stable, etc. Donc, on veut vraiment, on préfère passer un peu de temps mais faire ça propre. C'est ce qui part en prod après. Merci beaucoup à tous deux. Merci Arnaud, Raymond. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada